Depuis tout petit on m'a toujours appelé Néo et c'est vrai qu'après au collège je faisais beaucoup de choses qui sortaient du lot et on m'appelait, j'avais ce petit surnom de Néo et Tony, Tony mon vrai prénom et donc en fait de fil en aiguille quand je me suis lancé dans l'événementiel et dans la direction artistique j'ai pris Néo Tony Lee Que veut dire ton nom ? Mon prénom Viet, le nom que ma maman m'a donné au Vietnam c'est qu'on vienne, qu'on vienne veut dire la lumière, la lumière, la voix en fait ce qui a fait que je me suis lancé dans la carrière artistique en fait plus de l'image c'était à l'époque quand j'étais directeur artistique et ben tu m'as connu à cette époque quand je voulais lancer le projet Asia Paradise avec Christophe Morte et j'ai marché des photographes et tout et j'ai rencontré Christophe Morte et il m'a donné cette envie d'image et il m'a expliqué comment il fonctionnait, comment il arrivait à rendre les gens le goût en fait sans Photoshop le Photoshop qui a fait décoller ma carrière c'est la photo de Virginie Lentulus dans assez long de thé tout rose, hyper kitsch en fait c'est quand j'ai fait cette séance je me suis dit waouh, je pense que je peux faire quelque chose dedans et en fait c'est vrai que quand en tant que directeur artistique tu crées tout un univers et ensuite il suffit juste de faire le clic en fait et donc je me suis dit moi pourquoi pas être derrière l'appareil et appuyer sur le bouton quand tout est opérationnel pour moi en fait le terme de photographe j'agresse aucun photographe mais pour moi il est un peu péjoratif parce que dans ce cas là en fait quand on est juste il y en a qui sont photographes, d'autres qui sont artistes photographes d'autres qui sont artistes, auteurs ou autres mais pour moi en fait je ne dis pas photographe parce que je crée carrément un univers je crée en fait la direction artistique je n'ai pas besoin de directeur artistique derrière moi pour faire en fait le projet j'ai beaucoup appris par mes assistants et ce sont mes assistants qui m'ont formé en fait c'est mes assistants, j'ai regardé comment mes assistants faisaient malin pourtant ils étaient techniquement, ils étaient largement plus forts que moi parce que je ne connaissais rien du tout et donc en fait c'est eux qui m'ont montré, j'ai regardé comment ils réglaient les appareils et j'ai regardé la lumière et je me suis dit ah c'est sympa comme ça et donc de fil en aiguille, j'ai formé en fait sur le tas je ne fais pas de storyboard, rien, oui du repérage c'est un peu normal pour pouvoir envoyer le cahier des charges à toute mon équipe mais c'est vrai que le principal feeling que j'ai c'est que j'ai besoin de ressentir l'âme de l'endroit l'âme de l'endroit, l'âme de chaque personne avec qui je travaille, l'âme de l'équipe et selon le jour, le lieu, le moment en fait chaque magie peut changer il y a plusieurs facteurs en fait qui font que le projet peut amener un résultat autre en fait et c'est vrai que quand je vais dans un endroit j'ai vraiment besoin de ressentir ça et c'est vrai que je ressens les choses et je ne sais pas vraiment comment expliquer autre c'est que comme la séance qu'on a fait avec toi Laurent c'est qu'on est arrivé dans un endroit où j'ai vu le couloir avec les lanternes rouges et je t'ai directement dit voilà tu vas te mettre en telle ou ta position ou autre et c'est vrai que d'entrée je ne savais pas exactement comment j'allais te photographier mais c'est vrai que j'ai besoin de ressentir chaque âme en fait d'un endroit ou un autre après c'est vrai que pour revenir sur le domaine du cinéma c'est vrai que j'ai besoin de... en fait je sublime mes modèles pour les femmes je les sublime et les hommes je leur donne un charisme d'un grand acteur en fait j'ai besoin de ça, j'ai besoin en fait de tomber amoureux de l'image que j'écris quand on vient me voir c'est vraiment pour que oui je réalise en fait leurs attentes, leurs fantasmes mais surtout avec mon univers donc c'est comment je les vois, comment je les mets en valeur le plus possible c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des idées, qui ont des idées comme ça, c'est drôle ou autre mais ça ne les mettra pas, pour moi en fait ça ne les mettra pas autant en valeur que le que je pourrais au moment où je peux capter avec eux je ne retouche pas du tout, c'est à dire que je ne fais aucune chirurgie virtuelle ça c'est ton climb, l'art de sublimer sans chirurgie virtuelle c'est vrai que j'ai rien contre la chirurgie esthétique mais je connais la chirurgie virtuelle on est comme on est, un homme en fait prend de l'expérience avec l'âge et c'est très en fait le charisme vient de là donc on est comme on est, on ne va pas tricher sur son image et moi je ne suis pas sûr pour changer d'image des gens je suis là pour sublimer en fait les gens tels que je les vois sans aucune artifice en fait éventuellement de maquillage ou de lumière mais vraiment sans travailler derrière l'ordinateur et essayer de faire un coup de nip-tuck virtuel et c'est vrai que je suis très minimaliste là-dessus c'est qu'une fois que mes photos sont sorties de la carte mémoire je peux offrir aux clients les photos telles quelles parce que je ne recadre jamais, je ne fais ces bouts d'options j'ai toujours en plus parce que en fait chacune en fait m'apporte quelque chose d'extraordinaire chacune m'apporte quelque chose de magique et elles sont toutes différentes j'ai quelques critères en physique j'ai juste besoin en fait qu'on m'apporte en fait chacune une histoire et chaque histoire en fait on fait une fusion avec la mienne et ça crée une super synergie une super synergie et de super progences mon assurance peut être très mal vue en France parce qu'en France on aime les gens humbles, les gens modestes pourtant je suis très humble, je viens d'une famille très modeste je suis au Vietnam, je suis arrivé en Europe à l'âge de 3 ans et je sais, je connais la valeur des choses et pour moi en fait mon assurance mon assurance n'est plus que de par mon expérience et je sais exactement ce que je veux et je ne sais exactement ce que je veux pas c'est vrai que j'ai eu un grave accident, j'ai perdu un membre j'ai perdu ma jambe et ça ne m'a pas du tout empêché de poursuivre en fait dans le milieu de l'image de marcher et de courir parce que là tu cours je fais pas mal de choses, c'est vrai que dans ma tête dans ma tête en fait j'ai toujours tous mes membres et c'est vrai que souvent mon thésiste Régis me dit toujours il faut que tu te calmes, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi et autres mais c'est vrai que j'enfile ma prothèse et puis je ne prends pas, je réfléchis pas, j'avance j'avance en fait dans mes pensées, dans mes pensées en fait ça va au-delà en fait de ma démarche physique pour moi en fait la vie elle est pas très simple, elle est pas très compliquée il faut juste, en fait il faut juste trouver son juste milieu et il faut se battre, il faut se battre pour ses rêves, il faut se battre pour ses valeurs et ses convictions et il faut toujours en fait être fidèle à son vie et mon leitmotiv, mon leitmotiv c'est quoi ce qui m'a fait ? en fait ce qui me donne cette force et cette rage de réussir c'est déjà en fait de réaliser énormément de choses et avoir un poids médiatique pour aider en fait les gens, les gens qui ont pas cette assurance en fait donner de l'énergie aux gens qui ont pas une assurance parce que pour moi on est sur la terre pour réaliser de belles choses et d'aider en fait ses prochains et non faire quelque chose de personnel de personnel et puis ça reste entre eux en fait la richesse, une richesse culturelle c'est un échange l'art, je fais de l'art pour ça, pour donner des émotions créer des émotions et échanger, instruire et donner à son prochain parce qu'en fait je veux marquer l'histoire je veux écrire ma vie et je veux aider mes prochains je veux transmettre en fait, je veux transmettre un cerveau Sous-titrage ST' 501